Привет, Zezerkalia! Regardez ces deux mots. Les trois premières lettres sont identiques. Un IÉ, un GÉ, un O. Mais celui-ci a une lettre en plus, R. Celui-ci se prononce IÉGÓR. Celui-ci se prononce IÉVÓ. Mais pourquoi la même lettre G donne deux sons différents? Le premier mot est un prénom masculin, IÉGÓR. Le deuxième mot est une des formes du pronom personnel masculin SON. On l'utilise pour dire l'appartenance. Par exemple, SON SAC ou SON PER. La grammaire russe nécessite, dans ce cas, d'utiliser le génitif. Voici un autre exemple. L'adjectif bleu décliné au génitif masculin. SIGNEVA. Là aussi, G devient V. Il faut mémoriser que dans toutes les terminaisons OGO, IÉGO du génitif masculin, la lettre G se prononce comme si c'était un V. SON SINGEVA. SON SINGEVA. L'AIPE. Merci.